Voici mes 5 trucs préférés pour affronter l'été tout en respectant mes objectifs fitness. Truc numéro 1, le melon d'eau. Le melon d'eau, c'est bon pour l'hydratation, c'est faible en calories. L'été, je pense que j'en achète un par semaine. Puis dès que j'ai faim, entre mes repas ou pour un snack, je mange du melon d'eau. Truc numéro 2, sans surprise, je vais au gym. Je vais juste deux fois semaine, mais à chaque fois que j'y vais, je me force, je me donne. C'est des gros workouts et je suis suivi par un coach. Ça fait toute la différence. Il a son mot à dire sur ce que je mange, il a son mot à dire sur comment je m'entraîne. Il me suit de près et ça fait une grosse différence pour mes objectifs fitness. Mon travail avec Jay, c'est d'optimiser ses deux séances d'entraînement pour qu'il soit redevant et adhérent pour ses résultats, surtout en été. Truc numéro 3, je vise 10 000 pas par jour. Donc si avec mon travail, mes commissions, l'épicerie, le gym, j'arrive pas à 10 000 pas par jour, et bien le soir, je m'en vais prendre une petite marche de 30 minutes, une heure pour atteindre 10 000 pas par jour. Et j'adore prendre des marches dans le bois, comme en ce moment. Truc numéro 4, j'essaie de limiter les calories liquides. Donc que je me fasse un café, un thé, un mocktail, un cocktail, j'essaie que mes breuvages soient le moins caloriques possible. Et évidemment, pour m'aider, j'utilise mes sirops à cocktails sans sucre, Fit Cook Foods, qui sont à zéro calories. Truc numéro 5, je joue au tennis au moins une fois semaine. Je me rends même pas compte que je suis en train de faire du cardio, c'est pas le compétitif, je vais jouer avec un ami, j'ai du fun. Et c'est une activité physique qui est complémentaire à mon gym. Merci d'avoir regardé cette vidéo !